Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bonjour à ceux qui nous regarderont prochainement en replay. On va parler de la base de données MariaDB et les données SQL dans la cybersécurité. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, il y a des choses qui sont spécifiques MariaDB. D'ailleurs, qui utilise MariaDB ? D'accord. Pour les autres, il y aura une partie de la présentation qui va vous intéresser parce que ça concerne les bonnes pratiques globales qui peuvent être logiques mais que l'on ne fait jamais. Même moi, je me considère que je ne le fais jamais. Enfin, je le fais, mais pas assez comme je devrais puisque j'en parle. Mais il y a des choses que vous allez avoir envie de passer sur de MariaDB et puis après dire aux collaborateurs qu'il faut qu'on utilise MariaDB parce que c'est fun. Donc, qui je suis ? Je suis Christophe Villeneuve. Je suis expert open source chez Atos, mais principalement dresseur d'animaux. J'en ai deux là avec moi. C'est nettement différent. Donc, ça va parler de PHP, MariaDB, de Drupal et puis de Firefox et aussi de l'ISAR pour la cybersécurité puisqu'il faut bien sûr protéger tout ce petit monde. Mais là, on est là surtout pour parler de données. Les données, les données d'aujourd'hui, c'est le coffre-fort. C'est la mine d'or de votre projet parce que dedans, en dehors du compte utilisateur ou même vos données personnelles. Les données personnelles, c'est le numéro de sécurité sociale, le relevé bancaire, votre adresse personnelle. Tout ce qu'on peut transmettre à un tiers et le tiers est censé sécuriser. Et vous, vous êtes aussi du côté tiers puisque vous faites de la base de données. Et pour garantir que vos clients aient confiance en vous, il faut les rassurer en leur montrant qu'on a mis les bonnes protections. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur les menaces de cette sécurité. Parce que cette présentation, je la fais normalement avec une autre personne de MariaDB aussi. Et quand on parle autour de secteur bancaire ou secteur d'assurance, là, ça fait quelques 0-0 derrière le 1. Donc, c'est quand même important. Et ce n'est pas que dédié au secteur bancaire, c'est dédié à tous les métiers, quel que soit le métier que vous faites aujourd'hui. C'est pour ça qu'on va voir les menaces de sécurité communes, la configuration et puis aussi les bonnes pratiques. Bonnes pratiques qui vous seront logiques, d'autres moins. Tout d'abord, il y a une réflexion autour de la sécurité des données. Parce que, comme vous le savez, quand on veut s'intéresser sur la sécurité, on va se poser la question de par où je commence ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et quel que soit le projet ou quel que soit la techno ou le langage, ça serait beaucoup plus simple d'avoir une petite règle style DB Secure. On met un ON et puis le projet, quel que soit le langage ou la base de données, c'est sécurisé. Bon, ça, c'est, on va dire, c'est de la fiction. Mais ce serait trop simple. Sinon, on ne serait pas ici en train de parler de sécurité des données. Il y a beaucoup de solutions, beaucoup d'effets de bord si on perd des données. On le voit sur les différentes annonces. Donc, il y a des sites type, si vous voulez suivre les actualités, je vous dis, suivez le site ZATAS.com. Z-A-T-A-Z. C'est un site référence qui publie régulièrement ou annonce comme quoi il y a eu des soucis de fuite ou de temps de compte qui sont partis dans la nature. Et c'est affolant. C'est affolant de se poser la question qu'on est en 2023, mais ça ne change pas. Il y a toujours des failles et les données partent. Et c'est là que vous avez un rôle à faire et à jouer. Et à ceux qui nous regardent aussi, c'est, je vais vous montrer qu'une partie des bonnes pratiques, vous pouvez le faire pour sécuriser tout cela. Dans le titre, il y avait Maria DB. Donc, beaucoup entendent parler de Maria DB, mais ne savent pas vraiment ce que c'est. Donc, on va en parler en quelques mots, rapidement, je vous le dis, parce qu'il y a d'autres choses derrière qui sont plus intéressantes et qui vont plus vous intéresser. Maria DB, c'est un fork, le fork de MySQL. Ce changement, avant de parler du changement, MySQL et Maria DB, c'est le même créateur. C'est Bonti. Donc, c'est la même personne. Ce choix de changement a été provoqué lors du rachat de MySQL par Sun, puis par Oracle. Et ce chamboulement a provoqué, enfin, pas provoqué, a déclenché un fork du projet pour garder toujours une base de données libre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis le début, le projet est mature, parce que ce n'est pas quelque chose, un fork n'est pas quelque chose de nouveau. C'est 100% open source. Mais, dans les grandes dates importantes, c'est qu'il y a une fondation. Et qui dit fondation, dit que c'est une association mondiale et on n'a pas besoin, et la fondation ne sera jamais rachetée par une société comme MySQL, qui a été le cas. Donc, la fondation, on est sûr d'avoir une pérennité de l'ouverture du code, de l'accès et de pouvoir contribuer, quels que soient nos niveaux et nos compétences. Le projet, vous pouvez après l'utiliser sans problème et beaucoup de distributions Linux le mettent de base. On est plus là pour parler de sécurité. MariaDB propose ce système de briques sur le chiffrement, l'authentification, les limitations, tout ce qui est autour du proxy. Oui, le proxy, souvent on oublie que grâce au proxy, on peut, soyons méchants, pirater une base de données. ou voler ce contenu. Donc, il faut aussi penser à ce côté-là. Il y a beaucoup de choses qu'on va voir, mais c'est pour vous montrer que, souvent, on se limite qu'à un point pour protéger la base de données. En vérité, ce n'est pas un, comme le montre le graphique, la représentation architecturale de la conception et de la vision de MariaDB. C'est qu'on en est à sept, huit, puisqu'on compte les côtés. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de possibilités de pouvoir que vos données partent dans la nature. Parce que c'est ça qui est le plus grave. Qui dit partent de données, dit quel que soit le contenu dedans. Donc, si vous faites du site marchand, vous savez ce qu'il peut y avoir dedans. Mais s'il n'y a pas de site marchand et c'est un site d'actualité, il y a aussi des données qui sont très intéressantes. Pour une personne qui a de mauvaises intentions, bien sûr. C'est pour ça qu'on va s'intéresser principalement aux menaces. Les menaces de sécurité communes. D'ailleurs, quelles sont pour vous les premières menaces qui vous viendraient à l'esprit pour protéger une base de données ? Oui, ça revient à l'injection SQL. Donc oui, c'est souvent la première réflexion. On va se dire, oui, on va se faire injecter. Donc, injection SQL, c'est le premier réflexe. Mais quand on a protégé l'injection SQL, on peut se faire quand même le contenu de la base de données. Parce que moi, j'en ai six grandes familles. Ça ne se limite pas qu'à l'injection. L'injection SQL, oui, c'est celle qui est la plus connue. Enfin, pas la plus connue, la plus médiatique, on va dire. Parce que ça fait depuis l'origine de l'Internet que l'injection a toujours existé. Quelles que soient les techniques, quelles que soient les méthodes, l'injection de bases de données, oui. Mais, ce qui est moins connu, c'est qu'à travers une attaque des DOS, eh bien, on peut récupérer le contenu d'une base de données. L'attaque de l'homme du milieu, aussi. Ça aussi, on peut directement récupérer des informations. La corruption de données, là, ce n'est même pas du vol de données. Si on casse la base de données, donc ça veut dire qu'il n'y a plus rien. On a tout perdu. Et si vous n'avez pas de backup, ça sera compliqué d'expliquer à vos clients s'ils veulent retrouver une historique de facturation ou une historique de données. Il y a aussi tout ce qui est autour du malware. Et puis, le phishing, aussi. Donc, le phishing, vous en recevez aussi à l'appel. Mais, indirectement, ça impacte la base de données. Donc, les menaces, ce sont des menaces, on va dire, qu'on va plus penser pour certaines parties du code, mais pas pour la base de données. Et là, je vais vous montrer que... Alors, on ne va pas voir les six. On va voir les principales sur les techniques d'injection, les différentes techniques communes pour protéger cela. Tout d'abord, tout ce qui est autour du SQL. Donc, l'injection SQL. L'injection SQL... J'aurais pu mettre un écran. Mais bon, je vais vous le décrire. L'injection SQL, souvent, vient à partir d'une page web d'un front, soit de l'URL, soit d'un formulaire. On remplit, on insère du code malicieux. Et s'il n'y a pas de protection, le code est automatiquement embarqué dans la base de données. C'est pour simplifier, on va dire. L'exemple, là... Il y a une base de données qui affiche... qui fait un select. Donc, on saisit un user et un mot de passe. Donc, l'user, j'ai fait simple. J'utilisais un de mes pseudos. Donc, le pseudo qui était sur la conférence. Donc, hello, hello. Et donc, la requête me retourne comme quoi c'est bon. J'aurais pu mettre route, route ou d'autres accès. Mais, donc là, ça veut dire que je récupère du contenu. Donc, quel que soit le contenu, et en plus, si le profil, il est administrateur, il obtient beaucoup plus de données et de contenu. Maintenant, on ne connaît pas le mot de passe, ni le login. Pour faire de l'injection, on rajoute or 1 égale 1. Mais, il y a des cotes. Comme dans les bonnes pratiques d'injection, on protège les champs qui rentrent avec des cotes, ce qui veut dire que quand on fait double... Ça revient à faire des doubles simples cotes, eh bien, le code est accepté. Et comme on met ou 1 égale 1, ça veut dire que quel que soit le texte que vous mettez, eh bien, ça va être banco, ça va marcher. En login et en mot de passe. Donc, quelqu'un qui ne sécurise pas son injection, eh bien, se fait pirater son compte. Ou vos comptes. L'autre opération, c'est qu'on pourrait forcer la main. Donc, au lieu de faire notre select, on pourrait directement lui envoyer du code supplémentaire dans la requête. Vous savez, quand vous tapez une requête, et puis, des fois, ça vous arrivez dans la mode console, vous faites votre select, etc. Et puis, après, vous faites un copier-coller, le copier-coller est mal fait, vous avez oublié de tout effacer, puis vous retrouvez avec deux requêtes embarquées dedans. Et si c'est construit d'une certaine manière, eh bien, la fonction est validée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est, quel que soit le login que je tape, que je ne connais pas, ou 1 égale 1, donc ça veut dire, oui, c'est bon, banco, s'il n'y a pas de contrôle, eh bien, il va effacer la table utilisateur. J'aurais pu faire un dump de la table utilisateur. Alors, pour connaître le nom de la table utilisateur, c'est facile. Entre les frameworks, les CMS, ou toutes les librairies possibles et imaginables, si vous n'avez pas protégé cette partie-là qui ne concerne pas la base de données, eh bien, ce sont des informations que la personne qui a des mauvaises intentions va récolter facilement. Parce que vous n'avez pas caché les en-têtes de vos logiciels. La même chose pour le mot de passe. Et donc, on pourrait imaginer que si la base de données, la table, n'est pas en lecture seule, lorsqu'il y a une insertion ou un select, eh bien, si elle n'est pas en lecture seule, ça veut dire qu'elle peut écrire, et donc, on peut l'effacer. Donc, il faut protéger aussi la table utilisateur. Vous voyez, à travers trois exemples, j'ai pu récupérer le contenu de votre table utilisateur sans avoir de compte. On peut faire tout plein de choses dans l'injection à quel que soit le niveau. Après, il faut mettre les protections. Et les protections, ce sont quelques exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples pour faire de l'injection SQL. Pour se protéger, il faut rajouter les anti-slash. Donc, dans tous les codes, dans tous les langages de développement, avant d'envoyer les données saisies, il faut penser à pouvoir les encapsuler. Comme ça, on neutralise ces codes, ces simples codes, directement. Et on est sûr de bloquer une partie de l'injection. Des attaques des DOS. Comme vous le savez, c'est souvent lié avec des attaques des bots, des bots nets. Donc, c'est une mise en commun de connexion en simultané. Et on envoie directement une vague d'informations pour saturer la machine. L'effet sur la base de données, c'est que quand l'application tombe, la base de données n'est plus protégée. Et si vous n'avez pas mis de pare-feu, de firewall, la base de données est en libre d'accès. Et j'ai même vu, il n'y a pas encore longtemps, il y a 15 jours, j'étais sur le net, et puis je fais une erreur de manipulation. Enfin, je n'ai pas fait spray. Et il y avait marqué « Erreur select », machin, le truc. Il y avait la requête qui était affichée à l'écran. Et je n'ai rien fait de spécial. J'ai juste fait une erreur de frappe. Mais j'aurais pu aller beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas le but. Ce n'était pas le souhait. Et puis moi, j'étais déjà déçu parce que je n'avais pas pu avoir mon information que j'avais besoin. Information légale, je vous le dis de suite. Donc, c'est pour ça. Il faut penser aussi, lorsqu'on envoie les attaques des DOS, c'est qu'il y a un certain volume de données qui arrive. Donc, si vous ne faites pas de limite dans votre requête ou dans votre gestion de retour de résultat, ça veut dire qu'il prend toute la totalité de la base de données. Et on peut imaginer le pire de s'il n'y a pas de limitation. Donc, du genre, quand vous loguez, c'est pour une personne. Ça ne sert à rien de ne pas mettre le mot limite, limité à un. Si vous ne le mettez pas, ça veut dire qu'on récupère les millions de comptes utilisateurs. Ça, c'est quelque chose qui est souvent oublié dans l'utilisation des requêtes. Parce que, et les DOS en ont profité. Enfin, énormément. Quand il y a des grosses attaques, des perturbations. Donc, il faut penser aussi à limiter le nombre d'utilisateurs. Un utilisateur, pendant un temps, je m'amusais à changer d'IP à chaque fois que je changeais d'onglet ou de page. et qui dit pour le même navigateur, mais quand on multiplie le nombre de navigateurs, on se retrouve avec une combinaison et avec le même compte utilisateur. Peut-être que vous l'avez fait. Vérifiez si les informations sont correctes sur deux navigateurs. Ça fait deux connexions simultanées pour le même compte. Ce n'est pas possible. On ne devrait pas pouvoir le faire. Souvent, parce que les deux navigateurs ont la même IP. Sauf, bien sûr, celui qui pense à changer. J'ai l'IP d'un des deux navigateurs en passant par un proxy pour pouvoir simuler et encore, puisqu'on va utiliser les mêmes comptes. Donc, il faut penser à ces règles. Et l'ensemble de toutes ces techniques, là, je ne vous le parle pour un utilisateur, mais les attaques des OS, c'est des milliers d'utilisateurs, milliers d'attaques. Donc, c'est beaucoup plus important. Dans MariaDB, il y a une solution. Il y a des solutions. C'est-à-dire que pour limiter ce type d'attaque, on va directement rajouter des règles et des configurations dans le fichier de configuration. Donc, il y a un outil, il y a Maxquell. Maxquell, j'en parlerai un peu plus loin, mais pour faire simple, c'est un proxy qui peut servir de load balancing par feu et que vous pouvez le configurer de telle manière que vous pouvez communiquer avec d'autres bases de données en simultané pour pouvoir échanger des données. Et là, Maxquell propose des configurations pour limiter les accès, pour limiter la persistance des connexions, ce qui va permettre de pouvoir, à travers ce load balancing, parce que quand vous faites un site web ou un projet, un gros projet, et que vous avez plusieurs frontaux ou principaux, il y a principaux ou réplicas, mais master slave si vous préférez, vous avez différentes configurations. Et souvent, vous rajoutez un proxy. Si vous n'utilisez pas le proxy Maxquell de MariaDB, votre proxy, il faudra aussi le paramétrer. Et souvent, il n'est pas paramétré. Le proxy, il sert de différentes opérations, mais souvent, on n'a pas les derniers oui. Certains n'en ont pas encore ou travaillent sur des anciennes versions et se retrouvent avec une protection vraiment mineure, voire inexistante. C'est pour ça qu'il y a quelques réglages. Donc, je vous ai mis les emplacements, les noms des fichiers. Et ce qui est pertinent, c'est que vous pouvez limiter le nombre de requêtes toutes les X secondes, ce qui permet que quand on est en attaque des DOS, c'est à l'instant T, c'est la même seconde ou les deux secondes. Donc, si on limite tant de connexions, eh bien, c'est nettement mieux. Quand je parle de connexion, ce n'est pas la connexion de l'application, c'est la connexion utilisateur. Une application se connecte à la base de données. Comme vous le savez, elle peut faire plusieurs appels à une base de données. Cette base de données va avoir un certain nombre de connexions simultanées lorsqu'on veut afficher une page précise, parce que dedans, il y aura des informations différentes. Mais si on met plusieurs utilisateurs avec la même IP qui essayent de se connecter en même temps, eh bien, là, il peut y avoir un risque. C'est pour ça qu'on peut rajouter cette limitation. L'autre point aussi, et complémentaire, qui est aussi lié avec Maxcale et le pare-feu, c'est qu'on rajoute aussi le nombre de lignes qui peuvent être tournées, les temps de réponse. Donc, on se retrouve aussi avec des règles spécifiques MariaDB. Concernant l'attaque, l'homme du milieu, le principe, c'est que une personne qui a des mauvaises intentions va se greffer sur votre réseau et va récupérer, capturer, ou sniffer, si vous préférez, l'ensemble des données qui arrivent en masse. Et quand il y a des utilisateurs qui arrivent, qui se connectent, eh bien, les données sont détournées. N'empêche pas que l'utilisateur reçoit l'information, mais entre les deux, eh bien, les informations vont quelque part dans un lieu qu'on ne sait pas où c'est, mais les personnes qui ont fait l'opération peuvent y accéder. Les solutions ne sont pas... Il n'y a pas de solution miracle lorsqu'il y a ce type de comportement. Le comportement, donc, il y a eu une seule faille concernant MariaDB, mais là, il y a huit ans concernant ce type de faille. Depuis, il y a zéro faille. Mais pour les autres bases de données, c'est surtout mettre à jour la base de données régulièrement et suivre les actualités de la base de données qui n'est souvent pas faite, même parce que, comme vous le savez, les cycles de vie, c'est toutes les 4 à 5 semaines, on a une version mineure du logiciel applicatif. La base de données respecte aussi ses consignes. Alors, des fois, ce n'est pas 4 à 5 semaines, c'est 6 semaines, où tout dépend le cycle de vie de la mise à jour. Le but, c'est de raccourcir les mises à jour, même proposer des mises à jour mineures, juste pour la sécurité, parce que c'est tellement grave et important. J'espère pas trop vous faire peur, mais c'est que si vous mettez à jour régulièrement votre base de données, alors je sais que les clients sont réticents. Les utilisateurs et les projets, on va leur dire, il faut mettre à jour toutes les 4 semaines, et sachant que les procédures de validation peuvent être de 2 mois, donc 8 semaines, donc on risque d'avoir un décalage. Je suis gentil, on aurait pu parler en années. Mais ce souci, il doit être pris au sérieux, parce que c'est quand même des données qui ont des effets beaucoup plus importants. Donc, c'est pour ça qu'il faut exiger les mises à jour, et puis aussi, le chiffrement. On en reparlera un peu plus loin du chiffrement, parce que là aussi, vous allez voir qu'il y a des choses qui sont souvent pas du tout chiffrées. Donc ça, c'était principalement les 3 premières. Les autres, j'ai pas voulu trop, et puis surtout que le temps est parti, et assez réduit, parce qu'on aurait pu passer la journée. On va plus s'intéresser maintenant sur la configuration de la sécurité, parce que là, on a vu des menaces communes, classiques. On va s'intéresser un peu plus de choses plus concrètes que vous êtes amenés à côtoyer ou à voir. Donc, la configuration de la sécurité, c'est surtout liée à l'authentification. L'authentification et les autorisations. J'ai mis la même chose, enfin, ça se rapproche. C'est en gros, c'est l'authentification, l'identification et l'autorisation. L'utilisateur qui se connecte, qu'est-ce qu'il a le droit de faire ? Le DBA, c'est normal qu'il puisse avoir un maximum de droits, puisqu'il va être amené à installer, à paramétrer, à mettre à jour, à configurer ou à résoudre des problèmes de création ou de règles ou de profils. Mais, ceux qui vont faire le site web, ils n'ont pas besoin d'avoir les droits de créer une base de données. On leur crée la base de données, on leur met à disposition, voici le nom de la base de données et ensuite, on va, l'utilisateur, le développeur ou le DBA de la base de données du projet va directement utiliser les paramètres qu'on lui met à disposition. ça ne sert à rien de lui donner le mode route, tous les pouvoirs et qu'il va pouvoir créer un jour une base de données X, le lendemain Y et le lendemain Z. Donc, il faut penser à tout cela. En limitant ces accès, on peut limiter aussi, et ça, c'est géré dans MariaDB et dans beaucoup d'autres bases de données aussi, sur les objets, la notion des tables, des lignes, des colonnes. Et là, quand on parle de développement, mais pour l'utilisateur, ça ne sert à rien de lui donner les droits complets, et ça, je l'ai déjà vu, sur des utilisateurs qui pourraient créer une table ou une base de données. Bon, heureusement, on a de la chance, c'est qu'ils ne savent pas le faire. Mais, on pourrait imaginer qu'un utilisateur, vous comme moi, qu'on aurait les droits sur un compte ou un site web quel qu'il soit, qu'on puisse créer une table. Ce serait merveilleux. On pourrait faire tout plein de choses. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser à la granulité, la granulité, pardon, des accès. Et souvent, comme quand vous créez des accès utilisateurs dans vos sites, dans vos projets, parce que ce n'est pas la peine de mettre autant de droits pour tout le monde. c'est pour ça qu'il y a des systèmes d'authentification qu'on peut surcharger pour protéger ces notions d'autorisation et d'accès. Quand on les protège, même si la base de données part dans la nature, les données seront chiffrées. Alors, bien entendu, on évite le premier niveau, mais on peut les mixer. il y a tout plein de protocoles et de méthodes pour pouvoir chiffrer tout cela. Dans MariaDB, on peut créer et choisir son système de chiffrement à travers un plugin qu'on installe et puis ensuite, on l'utilise. Donc, quand on fait un Create User et on peut lui spécifier quel est le niveau de chiffrement ou la méthode choisie pour chiffrer. Donc, j'ai mis à chaque fois des OU parce qu'on peut le faire dans un ou dans l'autre. Et bien sûr, avec le mot de passe différent qui sera chiffré sans besoin de respecter la notion standard basique que tout le monde connaît puisque les pirates, ceux qui ont les mauvaises intentions, utilisent les notions standards. Il ne se pose pas la question de est-ce que celui qui a installé la base de données aura pensé à mettre un niveau de chiffrement assez élevé pour éviter que je récupère le contenu. Il y a aussi la partie authentification du mot de passe, la complexité. Donc là, on peut rajouter et dans MariaDB, on a la possibilité de le faire facilement et de forcer la main de générer des mots de passe aléatoires avec des longueurs spécifiques. Donc ça, ce qui évite des attaques autour des dictionnaires. On peut aussi, et là c'est important, quelle que soit votre base de données, c'est que la base de données a vie. C'est logique, vous allez me dire. Oui, le site web évolue, les clients évoluent, les clients, des nouveaux clients arrivent, des utilisateurs se connectent sur votre projet, sur votre site web. Donc le projet vit, la base de données vit puisqu'il y a des données qui sont rajoutées, des nouveaux produits, du contenu, etc. Et donc, il faut auditer régulièrement. MariaDB a résolu le problème parce que c'est toujours compliqué d'auditer. Donc il y a un plugin qui existe, audit, pour faciliter la surveillance de la base de données. ce qui permet de pouvoir, à travers un plugin, d'enregistrer les comportements, de voir les activités du serveur, de voir s'il y a des choses qui sont anormales, faire de la supervision mais avancer. Il y a la partie supervision qui permet de déterminer le nombre de connexions classiques, si la base de données est correctement répartie, elle ne consomme pas trop ou ne sature pas le serveur. Là, on parle d'auditer plus en profondeur. Quelles sont les requêtes qui sont les plus sollicitées ? Quelles sont les activités du serveur ? La vie ? Le temps d'une requête aussi ? Oui, aussi. Oui, oui, oui. Tout ça, ça rentre dans l'audit. J'ai dû le mettre, je crois. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que l'audit, lui, va ressortir des erreurs, va sortir tout plein d'informations complémentaires. Ce qui permet de pouvoir, parce que souvent, c'est, je ne comprends pas, il y a des activités anormales. À telle heure, j'ai eu ça hier, à telle heure, on a eu un pic, on est passé à 1000%. Oui, 1000% par rapport à la consommation normale. Et ça ne descend pas. Manque de pot, le client n'avait pas mis audit. Bon, après, on a résolu le problème. Mais, il n'avait pas le plugin et on aurait pu savoir les comportements, qu'est-ce qui se passe. Donc là, même après, ça va être beaucoup plus compliqué d'investiguer. Et pourtant, il est sûr de marier ADB parce que, pour lui, tout allait bien et il ne voyait pas l'utilité de le garder. Bon, c'est... Donc maintenant, les audit logs sont quand même utiles d'avoir en fond de tâche parce que ça permet d'avoir une vision de cette vie. Et là, si vous utilisez marier ADB, je dirais, allez-y, utilisez-le. Parce que ça va permettre de pouvoir avoir des journalisations, des informations complémentaires. Le chiffrement. Le chiffrement, là, il y a beaucoup de choses autour du chiffrement. d'une base de données. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, il y a quand même pas mal de lignes. On peut chiffrer le disque d'une méthode, on peut chiffrer les données d'une autre méthode, on peut chiffrer les flux, on peut chiffrer une table, un champ, une ligne, une base de données et à chaque fois des clés différentes. Alors, si on s'amuse à faire ça, on perd un peu en performance. parce qu'on arrive sur des notions de chiffrement. Mais on peut aller à l'extrême. C'est pour vous montrer que vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez chiffrer. Et, bien entendu, lorsqu'on chiffre, il faut aussi penser à chiffrer le backup. parce que souvent, on dit, oui, c'est bon, je fais un backup. Comme ça, j'ai une sauvegarde, les réplicas, c'est super, mais si les réplicas ne sont pas chiffrés, il n'y a que le master. Oui, c'est compliqué d'avoir une cohérence. Donc, il faut penser à tout cela. Quel que soit le nombre de nœuds que vous utilisez, la base de données doit être ISO. Ce qui permet, en plus, dans ma DB, on peut faire de la réplication à chaud. C'est-à-dire que le principal peut venir réplica et réplica devenir le master. Donc, on peut tout mélanger. Donc, le chiffrement, vous pouvez l'ajouter. Pour cela, on peut définir l'endroit que l'on veut chiffrer, le flux. Le flux entre l'application et la base de données. Donc là, je vous ai mis une ligne de données pour expliquer comment on peut déclencher le mode de chiffrement facilement. On ne va pas aller dessus parce que le temps avance aussi. On peut chiffrer le disque à part entière de la base de données. Donc, avoir deux notions différentes. on peut chiffrer aussi les logs. On peut tout, 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 tout. Enfin, tout peut être chiffré. Après, tout dépend de ce que vous avez besoin de chiffrer. Il faut rester raisonnable dans le chiffrement. Un produit, c'est toujours gênant. Une liste de produits ou de... qui soit perdu ou endommagé. si vous n'avez pas de backups, il faut le retaper. C'est compliqué. Si vous le chiffrez, oui, parce que ça a une valeur ajoutée, le temps de ressaisir ou le temps de le uploader. Mais le compte utilisateur ou des données sensibles, historiques, d'achat ou de traitement de facturation ou de comptabilité ou de bancaire, eh bien, c'est important de chiffrer tout ça. Et donc, ces combinaisons permettent surtout de pouvoir bien modifier et sécuriser, on va dire, le comportement parce que vous pensez que la personne qui a une mauvaise intention, lui, ce qu'il va faire, c'est que si au bout de deux minutes, il n'arrive pas à aller plus loin, il s'en va. Il va aller voir ailleurs. Il n'y a que ceux qui ont envie d'aller beaucoup plus loin. Mais souvent, en 30 secondes, on sait de suite si on peut y accéder ou pas. Donc, le but, c'est de mettre des barrières. Comment on installe le chiffrement ? À travers un plugin. Donc, on peut le faire avec un install ou on le rajoute dans le fichier de config de MyCNF et avec l'ensemble des variables. Le gros intérêt de cela, c'est qu'on peut mettre le chiffrement externe sur une clé ou sur un espace différent, ce qui permet de pouvoir, si cette partie s'en va, la partie est externalisée et vous n'avez pas les informations qui peuvent être sensibles. sur, par exemple, le type de clé que j'ai mis en clair à l'écran. Bon, c'est une fausse clé, je vous le dis de suite. c'est pas la clé de mes serveurs. On parlait tout à l'heure des backups, donc oui, il faut penser aussi à la partie chiffrement des sauvegardes parce que quand on fait un backup, c'est un disque, c'est un espace. Ça veut dire que ça a tant de valeur que l'application, le projet, mais s'il y a un backup, ça veut dire qu'on peut y accéder et si on peut accéder, si la personne qui a une mauvaise intention est déjà dans le réseau d'entreprise, il va le trouver ce backup et si le backup il n'est pas chiffré, il va plutôt taper le backup que l'application qui est chiffrée, ce qui est logique. Mais les bonnes pratiques, souvent, on chiffre, on fait confiance au DBA, à ceux qui construisent, et on leur fait confiance et ils le font correctement. Enfin, oui, ils le font correctement. Je vais vous donner des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques qui sont globales. Il y en aura encore un petit peu autour de MariaDB, je vous le dis de suite. Déjà, quand on installe MariaDB, il faut penser déjà à sécuriser l'installation. Donc, avant la version 10.5, on tapait MySecure Installation. Pourquoi MySQL Secure ? Parce que, comme tout à l'heure, je vous l'ai dit, MariaDB est un fork de MySQL. Depuis, le moteur a été reprogrammé, dont le code est disponible, et il est préférable de taper MariaDB Secure Installation. bien sûr, si le plugin, si le module MySQL est installé, il se passe en tant qu'alias et puis ça fonctionne. Mais privilégié, parce que de plus en plus, MariaDB met des briques supplémentaires qui ne sont des fois pas assez suffisantes dans la fonction MySQL Secure. Donc, privilégié directement par les bonnes pratiques, comme la même chose que vous avez besoin de vous connecter à la console, vous pouvez faire avec MariaDB moins U moins P au lieu de MySQL moins U moins P. Ça reviendra au même, mais dans les prochaines versions, dans le futur, on ne sait pas, il faut mieux avoir les bonnes pratiques. Et puis, c'est toujours mieux si quelqu'un vous regarde et vous utilisez MariaDB et puis le client voit des fonctions taper MySQL. Il va se poser les questions, est-ce qu'il m'a mis MySQL ou MySQL ou MariaDB ? Donc, il y a aussi, en dehors des niveaux des accès, il y a aussi les restrictions. Donc ça, ce sont des règles, donc on ne va pas s'attarder dessus parce qu'on a déjà un peu abordé dessus le sujet, mais il faut essayer de s'arranger, de ne pas multiplier les comptes. Il y a toujours des astuces qui permettent de le contourner, mais l'utilisateur, lui, il va surtout utiliser le même email et il ne va pas penser à utiliser d'autres alias ou d'autres emails. On peut restreindre les accès. Dans MariaDB, directement, on a la possibilité de lui paramétrer, de configurer son profil. c'est-à-dire qu'on autorise l'utilisateur à se loguer un certain nombre de fois dans une heure. Ce n'est pas la peine. S'il y a plusieurs connexions en simultané dans moins d'une heure, il y a peut-être un problème. Donc, il faut penser à voir tout cela et à régler suivant vos cas, suivant vos utilisations. Donc, il y a les temps d'accès, les accès des rôles, donc on ne va pas s'attarder dessus, on a déjà plus ou moins parlé dessus. MariaDB, dans le système de chiffrement, d'authentification, s'appuie sur pas un des trois, mais les trois en même temps, l'utilisateur, le host, le mot de passe. C'est pour ça que quand on déploie une base de données de développement vers pré-prod ou pré-prod vers la prod, souvent, il faut réinitialiser les mots de passe parce que, surtout pour MariaDB, là, vous n'avez pas le choix puisque le host est différent, l'IP du serveur. Donc, on est obligé de changer. Ce sont les bonnes pratiques. D'autres bases de données ne le proposent pas. Il y a les différents niveaux d'accès de table, de données, etc. Donc, tout cela, ce sont liés aux comptes utilisateurs et les comptes utilisateurs sont importants parce que c'est de la valeur et quand on met des utilisateurs dans la table utilisateur, c'est vous comme moi. On devient utilisateur du projet ou de l'application. Donc, en tant que professionnel, pensez à mettre tout cela en bonne pratique. D'ailleurs, je parlais de Masquell. Donc, Masquell, c'est un outil complémentaire qui va vous permettre de faciliter et ça va vous faire une couche de protection supplémentaire. C'est-à-dire que ce proxy, il est là pour déjà faire du load balancing, pour communiquer avec les différents nœuds, mais aussi de pouvoir filtrer l'entrée, la provenance. Ah oui, je croyais que j'avais mis. Je le rajouterai. Mais j'avais un slide que j'ai dû enlever, sûrement. Mais le principe, c'était que au point de départ, il y avait les attaques. Et suivant le fichier de Masquell, donc il y a des règles de configuration, je le remettrai en clair quand je partagerai le support, il y a dedans directement les règles à prendre en compte dans Masquell pour pouvoir sécuriser automatiquement. C'est-à-dire qu'il va s'arranger pour faire votre travail complémentaire au niveau sécurité. Dans les autres bonnes pratiques, comme vous le voyez, il y en a quand même pas mal. On ne va pas s'attarder dessus, mais je voulais vous les partager. Par exemple, s'assurer les comptes utilisateurs, les restrictions des droits, donc j'en ai déjà parlé, mais pas assez. Obscurité, enfin, les accès, conserver les journales d'audit, l'historique, il faut privilégier certains accès de fichiers. Tout cela, ce sont des choses qui sont globales. La partie audite, la partie localisation, aussi, savoir d'où les données arrivent, qui arrivent, qui se connectent à la base de données, etc. Ah ben si, c'est le MaxQL, donc je l'ai mis, mais bon, on ne va pas revenir dessus, faute de temps, mais vous aurez le slide au bon endroit. en résumé, c'est surtout qu'il faut penser que les axes de sécurisation sont importants, les privilèges aussi, qu'il faut penser à auditer et puis aussi à filtrer. Les filtres, comme vous le voyez, ce sont quelques bonnes pratiques générales. Je vous ai montré tout plein de choses dédiées, MariaDB, mais ça, celui-là, c'est dédié à tout le monde, à toutes les bases de données, quelles qu'elles soient. C'est logique. Est-ce que vous le faites ou les autres le font ? On va être mitigés, on va être nuancés dans les propos. Mais toutefois, la présentation que je vous ai effectuée aujourd'hui est tirée de ce magazine qui est encore en kiosque. C'est un hors-série du magazine programmé et la présentation que je vous ai faite, dedans, il y a l'article complet que j'ai écrit. Donc, ce n'est pas du plagiat puisque je suis aussi l'auteur et donc, je dirais, allez dans une bonne librairie ou en format PDF. Vous pouvez acquérir le magazine programmé dédié sécurité et dedans, vous allez retrouver avec d'autres détails, d'autres informations que je n'ai pas parlé aujourd'hui de la présentation sur la sécurisation de MariaDB et de la base de données. Je sais que ça a été intensif dans le temps imparti parce que ça, normalement, je le fais en trois, voire une journée avec d'autres choses plus en détail. Mais, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous remercie beaucoup pour l'écoute et je suis disponible à vos questions. Merci. Applaudissements Applaudissements Est-ce qu'il y a une question ? Applaudissements C'est parti !